Parce que quand tu vois un gars avec des pâtes de bain, tu lui donnes quel âge. Ouf. On s'est rencontrés pour la première fois, c'était... Parfois, pas la fois qu'on s'est sucés. C'est un cauchemar, et j'ai figé. J'étais pas capable de chanter la toune. J'ai jamais eu ce fantasme-là, mais j'pens juste... Non, moi non plus, mais on est... Ah non? Ben non. C'est ça qu'on a des immorèges, là? Oui, c'est ça que je cherchais des petites coulantes. OK. T'as entendu faire un appel à la radio? Qui est votre garçon? C'est mon garçon, ça s'appelle Frédéric. J'ai pas appris sur les questions. Hey, bienvenue tout le monde à Faises Puyantes avec G.R.B.Pole! Yes, sir! Le spécial rétro, mon dieu, j'ai eu de la misère à dire, ton nom de famille! Le spécial coupe-longueuil. Mais oui! Viens d'asseoir sur ma chaise pliante. Viens d'asseoir sur ma chaise pliante. sur ma chaise pliante. Chaise pliante! Yes, sir! Yes, sir! Hey, on est vraiment connoisse pour savoir. Merci! Yes! Yes, sir! J'ai apporté ma chaise pliante, me disait que ça fit avec l'élétrique, tu sais. Ouais! Un gars tellement concept! Ben oui, non, pis c'était vraiment le fun. En plus, toute la rivée, vous autres, vous avez pas vu ça, vous allez voir ça dans pas long, là. Oh que oui! Oh oui! Ouais, ouais, ouais! Y'a-tu juste moi qui ai dure, là? Ouais, ouais! Non, moi, j'suis... T'es encore correct! T'es encore correct, je te le dirais. Ok, cool. Ça va venir. Comment te sens-tu? Je sais que tu le sais pas, là, mais je te l'annonce. On s'est fait appeler les OG TikTok. Ah ouais? L'épisode de Marc-Antoine. Vous deux. OK, nous sommes... Ouais, 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 ouais! Oui, j'ai vu ça parce que Marc-Antoine, je le connais bien. Bon, ben, ouais, pis là, il dit, ah, tu sais, dans le temps de GR pis tout, pis il dit, toi, t'es comme l'O.G. Hein? Là, j'suis, OK, ouais. On est les old school, man! On est les old school! OK, fait que ça, t'es un des premiers gars de TikTok, c'est ça? Moi, moi, là, j'ai créé TikTok. Avant moi, TikTok existait pas. OK. Moi, j'ai eu la première idée, j'ai fait, man, on va... Musical.ly, tu connais ça? Ouais, c'était TikTok avant, ça? C'est ça. C'est moi et ça, que Star t'es ça. OK. Fait que toi, dans le fond, t'es en train de me dire t'es un... T'es un monsieur chinois! Ouais, ça, t'es un monsieur chinois! T'es pas un exemple beau! Je sais pas! Fait que t'es un monsieur chinois. Pour tout le monde, là, qui se doutait, ben oui, t'asiatique. Soit, il envoie les ballons, envoyer les ballons dans le ciel, là. Non, mais Marc, alors toi, quand il t'a dit ça, c'est le feeling que j'ai eu des fois. OK. C'est parce qu'il y a vraiment des... T'sais, j'me dis, aïe aïe, c'est fou, y'a vraiment une nouvelle génération de gens sorti... Ah oui, de class stars, ben oui, ben oui. Pis t'sais, au gala, genre, on croisait du monde, des nouveaux gens, influenceurs, pis tout, qui me connaissent pas. C'est normal qu'ils me connaissent pas, mais ça, c'est quand même drôle, t'sais, de faire que je suis rendu le vieux, moi, ici, dans la place. Ben non, ben non, ben non, ben non. Je me sentais comme le papa, t'sais. Ouais, ouais. Je prenais soin de tout le monde. Ouais, parce que là, t'as quel âge? T'es le doigt. T'es toi, t'es toi, même si ça paraît pas, t'as quel âge? Moi, j'aimerais ça que le monde essaye de deviner que j'ai quel âge, t'sais, pour vrai. Parce que quand tu vois un gars avec des pâtes de même, t'y donnes quel âge? Ouf. Ahahahéééé! Ahahah! J'aimais le p'tit Fuller, là! Là, tu es tout en surf dans mes pantalons! Moi, je le suis partout, mon gars! J'ai joué ta moustache. Je pense que c'est la chaleur des toilettes. Quand je suis rentré dans les toilettes, je ne me rendais pas compte que c'est pas toutes les places qui sont fermées ici dans le building. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai poigné un homme d'affaires bien habillé. On parait de chier! J'étais avec ma chemise, mon gars, ouverte avec la coupe longueuil. Ça parait que je te t'aime, par exemple. Ouais, mais chez moi aussi. C'est ça. Toi, dans un édifice comme ici, c'est quand même vraiment drôle. Ben, je me dépêchais. Mettons quelqu'un qui pissait et je voyais que ça me virait, j'étais là. Genre, j'essayais de polluer les âmes qu'il ne me voyait pas. En chaque fois, il faut toujours quelqu'un qui tue avec une caméra pour pointer ces bouts-là. Ah ouais, t'sais, t'as le gars qui sort en veston qui ramasse après que t'es pissé. C'était quand même drôle. Ben, t'sais, on dit OG, mais quand même, t'as fait beaucoup de grosses collabs. Pis je veux dire, ça fonctionne encore tes affaires, t'arrêtes pas. T'as un site internet en plus, grbibo.com. Yes. Ouais, ouais, j'ai un site internet. C'est cool parce que c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est ça qui est cool de TikTok, c'est une communauté. Fait que le monde embarque dans ce que tu fais, t'sais, t'es pas... C'est pas toi qui fais un showman. C'est vraiment ce concept-là des gens qui font comme... Man, il embarque, t'sais, pis là, il aime ce que tu fais. Pis là, ils vont te donner de l'énergie pour faire d'autres vidéos, pis tout. Pis y'a un gars, dans les débuts, quand j'avais quoi, peut-être 10 000 abonnés. Il s'est mis à triper sur ce que je faisais. Un gars de France. Pis on s'est mis à faire des zooms ensemble. Pis là, il m'a monté un site web. Il m'a monté une application. J'avais une application de météo. Hein? C'est bien malade. Ouais, ça s'appelait SunClipMétéo. Pis là, tu peux savoir s'il y avait du soleil ou s'il y avait pas de soleil, t'sais. Parce que moi, mon slogan, c'est « il y a du soleil ici ». Ah ouais. C'est écrit ça sur mes SunClip. Ok. Ici. Fait que genre, c'était une vraie application météo. Pis là, ça disait genre « OK, il y a du soleil ici ». Pis là, la température. C'est-à-dire « il y a pas de soleil ici ». Pis lui, il a monté ça, mais il a passé des heures. C'est malade. C'est ça qui est trippant, t'sais. C'est l'espèce de communauté. T'as peut-être des gens qui ont pas de vidéos sur leur compte, mais ils ont le goût d'embarquer dans tes projets. Pis moi, ça a été vraiment une belle découverte, ça, c'était côté-là de communauté. Pis de faire « OK, ben, OK, on va se faire du fun pis faire des lives. OK, qu'est-ce qu'on fait, man? OK, on lance des SunClips pour vrai. On lance une business, t'sais. » C'est comme, c'est tous des jokes, finalement, qui sont partis avec cette communauté-là vibrante qui ont le goût d'embarquer dans les projets. Fait que, ah, c'est fou comment ça te donne de l'énergie, quand même. Ben oui, c'est… C'est quoi qui t'a donné envie d'embarquer sur TikTok? Parce que, t'sais, t'es une job… On en parlait après, une job sérieuse, mais pourquoi t'es embarqué là-dedans? Ben, moi, c'est… C'est une de mes amis. Moi, je faisais beaucoup des stories d'humour. OK. Mais, t'sais, juste pour gnaiser sur Instagram, t'sais. Pis c'est une de mes amis qui m'a dit « Mets ça sur TikTok! » Parce que, t'sais, un story, ça dure pas longtemps. Ouais, ouais. Pis, c'est ça, je me suis dit « Ah, pourquoi pas? » Pis là, un moment donné, j'avais fait comme un story, je trouvais ça vraiment drôle. J'avais fait un story, pis là, j'étais comme « Ah, il est drôle, là, je suis parti en vacances! » Pis là, je reviens, pis t'sais, je sais pas si ça vous arrive des fois, là, de trouver de quoi que vous avez fait de drôle. Oh, oui, oui. Ben oui, oui, oui. J'étais genre couché à terre. Moi, je me couche à terre. Ça m'arrive souvent, genre, je me couche sur le plancher. Un homme étendu. Pis là, j'suis là, j'suis couché en bédaine à terre. Pis là, j'suis fait comme « Man, c'était vraiment une vidéo drôle! » Fait que là, j'vais retourner chercher les vieilles stories, pis je fais un capture d'écran, pis je le mets sur TikTok. Ah, ouais? Pis ça a marché vraiment au bas de cette vidéo-là. J'suis passé de quelques personnes à 4000 personnes en deux jours. Ok? Pis là, j'suis fait « Ah, c'est malade! » C'est ton premier gros vidéo viral, ça? Ouais, ouais. Ok. Pis j'ai jamais arrêté de ton heureux. Après ça, c'est, ouais, l'espèce d'euphorie de la coche. D'avoir vraiment l'impression de t'embarquer avec des gens. Pis là, je me suis mis à faire comme une chasse au trésor. Pis là, je cachais des affaires. Pis là, je trouvais ça vraiment drôle. J'ai acheté ça. Au départ, je trouvais ça. Ok, j'vais cacher ça. Pis là, j'ai acheté quand j'étais à 10 000 abonnés! Tu sais, c'est ça quand même, cette grosse euphorie-là. Pis là, un moment donné, il y a un gars de France qui embarque dans le truc. Pis se met à faire une cachette au trésor avec moi. Mais en France. Heille! Ok, c'est malade! C'est comme vraiment, genre, une espèce de communauté, genre. Qui a fait que ça a fait grossir ton compte pis tout ça. Pis qui a donné la drive de continuer. Ouais, pis tu sais, je pense que ce que le monde veut, finalement, c'est qu'on ait le goût de donner. Tu sais, des fois, je parle à du monde qui veulent partir là-dedans. Ou qui veulent commencer quelque chose de nouveau, comme sur Instagram, sur TikTok. Pis ils cherchent trop qu'est-ce qu'il va pogner. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. Parce que le monde veut pas que tu veux pogner. Ils veulent que tu leur donnes quelque chose. Pour moi, la vie, c'est toujours une question de générosité dans tout ce que tu fais. Si tu fais pour donner. Si tu le fais pour que les gens aient le goût de vivre quelque chose, pis c'est parce que t'as le goût de leur donner de la joie, ou je sais pas moi, de les informer, ou de les faire rire. Ben, c'est ça que le monde veut. Ils veulent pas que tu cherches à leur sucer quelque chose. Moi, j'suis pas un suceur, j'te un donneur. Ok. C'était... C'était énorme, hein? Ouais, ouais, autant que c'est... Ouais, mais c'est fucking bon. C'était intéressant pour eux, ce que tu disais. Ouais, pis y'a une chose, moi, quand on s'est rencontrés pour la première fois, c'était... Parfois, pas l'enfant qu'on s'est sucés. C'était à Pou les gamuts. Ouais. Pis, moi, dans ce temps-là, je me rappelle... Pas que j't'avais en admis, non, mais... T'étais un gros con, t'étais peut-être... Tu m'intimidais un peu plus, mettons. Mais j'étais tellement content de te rencontrer, pis de t'avoir, parce que toute ta folie, ton énergie, la couple longueur, tout ça, t'sais, c'est pas pour rien, je l'ai faite là-dessus. Ouais, c'était une couple longueur, merde! Moi, ça m'a tout le temps fait triper d'erreur, de côté-là, de toi, pis... Mais, y'a une chose... Un moment donné, c'est là que j'ai appris à découvrir... Ah ouais, GR, y'a... T'sais, sa job, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Un moment donné, on décide, on fait un vidéo, pis tu me dis... J'aimerais juste ça que tu fasses attention, pas trop sacré. Pis là, j'ai dit... Là, j'ai dit, OK, mais t'sais, j'ai déjà entendu ça, moi aussi, étant jeune. Ma mère est baptiste, tout ça. Fait que là, je me suis souvent fait dire, tu sacs trop! T'es drôle, mais tu serais plus drôle si tu sacs à moi! Fait que... Pis là, toi, tu me dis ça, pis là, en fin de compte, on apprend que t'es pasteur. Ouais. Ça, là, ça m'a marqué. Pis, ouais, ça... On a eu une grosse discussion là-dessus, avec Thierry, justement. Pis... Pis, ben, c'est ça, veux-tu... Tu sais, c'est quoi, pasteur? Parce que tantôt, il a dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est que les jeunes, aujourd'hui, la religion est tellement disparue que genre, il y a des jeunes, ça fait même pas c'est quoi être pasteur. Ouais. Ça fait du sens, parce qu'elle dit religion, elle est littéralement vraiment disparue, là. Ouais. Des fois, je dis ça, pis le monde, il me demande, genre, si tu pasteurises du lait, genre, t'sais, parce qu'ils connaissent pas ça, là. C'est quoi, pasteur? Ouais, ouais. Je pasteurise du lait, t'sais, fait que moi, j'ai souvent dit pasteur, prêtre, t'sais, j'essaie de dire des mots pour que le monde comprenne. Ouais. Mais c'est ça, t'sais, je suis un croyant qui travaille pour une église, pis qui apporte, qui parle de Dieu, finalement, je crois en Jésus pis ses affaires, pis la Bible, t'sais. Ben, moi, je trouve ça... C'est ma passion. Moi, en vrai, c'est venu... Ben, attends. J'ai trouvé ça super cool, parce que souvent, les jeunes, aujourd'hui, ils associent pasteur plat. Ouais. T'sais, ou même dans la musique, moi, j'écoutais la musique du jeune. Non, non, mais... Je t'en ai, je t'en ai, je t'en ai. T'sais, même plus jeune, la musique, je pensais qu'il y avait pas des V-métal chrétien, je pensais que... Dès qu'on parlait de chrétienté dans ma tête, on dirait qu'il fallait que ça soit plate, mais non. Pis c'est ça qui est hop, d'avoir quelqu'un de coloré comme toi, pis que tu fais, non, non, il y a une vie comme tout le monde. T'sais, je veux dire, il y a du fun. T'es pas obligé d'être plate, là. Ben, c'est que non. C'est stéréotypes, il y a plein de stéréotypes comme avec plein de choses. Ben, t'sais, on aime ça, c'est notre décadre, on est genre des personnes qui aiment ça, qui ont peur du jugement, pis des fois, quand t'as la foi, t'as peur de ce que le monde va penser. Mais moi, ce que je crois vraiment, c'est que je crois dans un créateur. Fait que si je crois que ce gars-là, ben c'est Dieu qui m'a créé, il m'a créé comme je suis, ben je suis mieux d'être vraiment moi. Si j'essaie d'être quelqu'un d'autre, j'suis pas en train de croire en Dieu, finalement. J'suis en train de croire en des images. Mais si je crois que Dieu m'a créé comme je suis, ben moi, j'suis un gars qui aime rire. J'suis un gars qui aime faire des niaiseries. J'suis un gars coloré. Ben, j'suis mieux d'être le plus coloré possible, parce que c'est là que je mets ma foi le plus en action, finalement. Moi, c'est vraiment ce que je crois, t'sais. Si t'es un gars qui fait de l'humour, ben fais de l'humour le mieux que tu peux. Pis c'est ça, adorer pour moi, être croyant vraiment, c'est d'être le plus toi. Pis des fois, on a eu l'impression, non, être chrétien, c'est, c'est, fais pas ci, fais pas ça, pis plein de règles, pis c'est d'être tout pareil. Ben non, pour moi, c'est le contraire. Moi, je crois dans la création, je crois qu'il y a quelque chose d'un créateur. Je crois dans quelque chose qui est beau, t'sais. Je regarde la nature, t'sais, on a un faux mur, mais, t'sais, c'est beau. Mais qu'est-ce qui fait que c'est beau, c'est que c'est pas tout pareil. T'sais, c'est la diversité. Pis j'suis comme, man, pour moi, c'est ma foi, c'est ça. T'sais, j'vais être JR. JR, il aime rire. JR, il aime faire le con. JR, il aime se mettre en legging rose avec des boxers, pis d'aller au dépanneur, chercher une crème glacée, t'sais. Moi, j'suis de même. Pis quand j'fais ça, j'suis convaincu que Dieu, il rit pis il trouve ça ben non. OK, OK. C'est ça. Tant mieux si ça te drive de la bonne façon, t'sais. Ça a-tu donné un clash? Moi, j'suis curieux de ça, parce que connaissant un peu la communauté, mettons… LGBTQ. Non, non, mais… J'sais même pas pourquoi j'appelle ça « anyway », de toute façon. C'est juste, je me dis, je pense à mes parents plus jeunes, tout ça. S'as-tu fait un clash quand il y en a dans ton église qui ont appris que t'étais sur TikTok, pis que tu faisais le fou? Ça a-tu… Moi, j'ai la plus belle église au monde, man. Moi, je tripe. Je suis tellement content de la communauté. T'sais, 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 une communauté, pour moi, c'est ça, on est vraiment une communauté. Pis t'sais, c'est plein d'artistes. On est plein de jeunes, plein de gens ouverts. Fait que, t'sais, moi, j'ai plein de gens qui viennent à l'église, qui prennent justement TikTok, pis disent « man, c'est mon pasteur ». T'sais, t'sais, d'un certain sens, pas beaucoup. La majorité du monde que je connais qui sont dans l'église, ils sont juste comme, ils trouvent ça le fort. Pis ils trouvent que ça brise des barrières. Ben oui. Mais c'est sûr que dans tout, t'as du monde qui vont te critiquer. T'as du monde qui vont te juger, parce que finalement, ils pensent savoir qui je suis, mais ils savent pas. Ils savent pas mes vraies intentions. Moi, je fais pas ça pour faire de l'argent pis « flame », là. Je fais ça juste parce que je trouve ça vraiment le fun, donner de la joie aux gens. Ça me fait capoter de faire ça. J'suis quand même heureux, moi, que le monde rit, pis que le monde ait du fun, pis j'aime ça. Mais t'sais, tu viens juste de dire, t'sais, pas avoir l'air de faire de l'argent, mais on dirait, moi, j'ai jamais associé religion et faire de l'argent. Pis là, tu dis tantôt que tu vis de ça, pis moi, ça m'a surpris, parce que j'en connais pas assez aussi, là. Mais ouais. Ben t'sais, j'suis pas sous... Non, non, je comprends. Je veux dire, ouais, ouais. Ouais, mais quand j'parlais de flame, j'parlais pas de... Parce que c'est vrai qu'être pasteur, c'est pas l'affaire la plus payante, là. Ouais. On s'entend? Non, ben, je sais pas, je sais pas. Si quelqu'un cherche une job pis qu'il se dit « moi, t'es millionneur ». Moi, j'aimerais ça, t'sais, être pasteur pis... Tu le fais pas pour ça, là. Tu le fais par passion. Ben, je veux dire, t'as l'air de bien vivre pareil, là. Ben, moi, t'sais, j'ai une femme aussi. On est deux, on est pas tout seul. Ben, ça fait des années que j'suis pasteur pis j'suis très, 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 très chanceux, là, pour vrai. Mais j'ai été des années où j'avais deux jobs. J'avais... J'avais pas un gros salaire. Pis, t'sais, je l'ai faite par passion. Pour moi, c'est la passion, t'sais. C'est quoi tes autres jobs? J'ai été professeur de musique dans les garderies. J'ai été clown. OK. Moi, j'ai été clown. Ouais, ouais. C'est bien nice. J'ai travaillé au Simons. Ah, clown? Non, c'est un bon job. T'sais, j'ai fait plein de jobs, là, t'sais. Parce que, justement, ma passion, c'était la foi, mais... OK. Ben, attends, mais là, clown, on peut s'embarquer un peu là-dedans. C'est quoi les autres, là? Moi aussi, là, t'as pas des, je sais pas, des anecdotes drôles, ou genre... T'étais clown, genre, d'engager les parties? Ma première job, c'était clown. OK. Parce que moi, mes parents, y'avait un magasin de musique. Fait que, genre, j'ai 12 ans, pis mon père, il m'engage comme clown, là, t'sais. Fait que, t'sais, t'es pas toujours super bon, mais c'était drôle. Puis, à un moment donné, y'a comme quelqu'un qui cherchait un... Comment on appelle ça? Un télégramme chanté? OK. Tu connais ça, le télégramme chanté? Ouais, ben, moi, j'connais pas ça. Ben, c'est comme quand tu fais avec quelqu'un, pis des barres chez vous, ils connent, pis ils commencent à... T'sais, salut, salut de Nathalie, pis... Pour la fête à quelqu'un, hein? Ouais, 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 OK. OK, fait que là, y'avait une place qui cherchait un gars pour faire un télégramme chanté. Moi, j'ai 15 ans. À 15 ans, t'as l'air de 15 ans, hein? J'avais plein de boutons, j'étais pas genre super sexy comme gars, là, 15 ans. OK? Et eux autres, ils voulaient engager un monsieur avec un cross-store, man, vers son cravate, pour venir chanter, pis faire un télégramme chanté dans un bar. Pis là, c'est moi qui engage. OK? Ben, là, moi, j'arrive, ils me donnent le veston. Tu vois que le gars, il était pas trop sûr. Moi, c'est la première fois que je faisais ça, un télégramme chanté. Là, j'arrive dans le bar. J'ai 15 ans. J'arrive là, c'est une matante. La fille, elle doit avoir 45 ans, t'sais, c'est sa fête. Toi, t'as 15 ans, pis t'es supposé être le gars cute, genre. Il vient chanter pour le fête, man. C'était tellement awkward. J'arrive là. J'ai figé. Ah ouais? Sérieusement, là, ça, cette expérience-là, c'est un cauchemar. OK? J'ai figé. J'étais pas capable de chanter la toune. J'ai comme fait, ben, elle chantait avec moi. Tout le monde me regarde. Gros malaise. La madame, elle est comme, man, c'est qui ce gars-là, le gars qui m'engage? Tu le vois, là? Il y avait un gars qui payait pour moi. Tu le vois dans ses yeux qu'il était comme fâché. Pis moi, je suis là, man. J'essaie de chanter de quoi. Je donne la carte. Il était supposé me donner un chèque. Le gars, il me dit, «Mais m'arranger avec ton boss? » Ah non! Je pars, man. Je pars pas dans le chat. Il y avait un gars qui m'a... Le boss qui était là. Tu pis comment ça a été? En bon été! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ça, pour moi, c'est les plus belles expériences. Parce que dans la vie, la vie, c'est ça. Je suis pas mort. Quoi? Mais ça crée des belles anecdotes. Ah non, non. T'es pas mort. Pis après ça, c'est peut-être ça aussi qui t'a donné le goût de faire de l'impro. J'en faisais déjà de l'impro. J'en faisais déjà, quasiment. J'en faisais beaucoup d'impro. Bon, mais ça, c'est pas vrai. Je souhaite à aucun jeune de 15 ans de se faire faire une job de même. Ça a même pas d'allure. Je pense pas qu'il y a grand monde qui aurait réussi à faire de quoi de bon. Mais sur le coup, c'est parce qu'après ça, ça crée des anecdotes. Faut pas t'oublier que c'est par après que tu peux en rire. Pis c'est... Tu sais, ça arrive à tout le monde de se planter pis de pas réussir de quoi. Pis que ça soit malaisant, mais... Juste fais les. Pis après ça, tu vas en rire. Tu vas t'améliorer. Pis tout ça. Pis si tu te dis... Tu te plantes. Ça n'a rien changé dans ma vie. Je suis resté le même gars pis tout. Dans le fond, souvent, c'est ça. T'as peur de faire de quoi? Pis tu te dis, moi, mais si je me plante. Ça fait quoi si tu te plantes? Plante, oui. On s'en fout. Tu sais? Je suis ton con un petit peu de même. J'ai de l'humour. Je suis plus sûr si ça me tente, mais ça me fait peur en même temps. Sur scène, je veux dire. Genre des stand-up ou tout de même. Ça, c'est l'affaire la plus... T'en as faite, toi? J'ai vu des vidéos. J'en ai fait deux. Mais toi aussi, j'ai vu. Ça a l'air que t'as fait un... J'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai fait sur Zoom pis j'ai fait... C'est ça, sur Zoom. Sur Zoom, c'est dégueulasse. C'était pas... C'est dur. C'est sûr, ça doit être dur. T'as pas le goût du monde. Personne qui rit. Mon dieu, les malaises, c'est des vies tout seul. Ouais. Mais je voulais le vivre. J'étais comme... Ok, mais t'es-tu monté sur scène? Oui. Ben t'sais, moi, en même temps, être pasteur, je le fais souvent. Mais oui, je suis monté sur scène. Pas beaucoup, par exemple. J'aimerais ça le faire plus. Pis y'a eu comme des opportunités. Pis après ça, j'ai comme... Ça a comme été annulé à quelques endroits. Pis après ça, moi, je pense que vous m'avez parlé quelques fois ici, là. Mais moi, j'ai fait de l'anxiété, des crises d'anxiété en 2022, pis la première fois de ma vie. Ok. Pis j'ai comme breaké un peu sur tout ce que je faisais en plus, là. T'sais, je pense que je me suis rendu compte, j'en avais beaucoup, là. T'sais, dans mon assiette, là. Ben oui, c'est. Parce que t'sais, moi, j'ai un travail à temps plein, pis t'sais, j'ai fait que je faisais mes vidéos quand je fais mes... Dans mes journées de congé, t'sais, j'ai trois enfants, je suis marié, t'sais. Plein d'affaires qui faisaient qu'un moment donné, un moment donné, je suis venu vraiment brûler, là. J'étais comme, ok, je fais des crises d'anxiété. La vie est pas facile non plus tout le temps, là. Ben oui. Fait que ça a été comme quelque chose. Fait que j'ai comme slacké ces vidéos un bout, là. L'été passé, j'ai fait presque pas de vidéos. J'ai repris... j'ai redécouvert être bien avec moi tout seul. T'sais, j'sais, j'sais un gars de gang. Ouais, ouais. Fais de même, là. Ouais, c'est ça. Fait que d'être... j'pense... J'avais jamais connu être tout seul avec moi-même. Vraiment, là. T'sais, moi, j'suis marié depuis que j'ai 19 ans. OK. OK, quand même. Moi, là, j'ai fait l'amour avec une femme. Au vrai? Ouais. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est pas... Ouais, honnêtement, mais où? Je suis sûr que si t'étais sur le marché, tu serais en demande. Parce que des pénis qu'en ont fourré... En tout cas... Attends. Ouais, j'ai... j'ai... Non, non, mais c'est hot. Ouais, c'est cool. C'est tout à ton honneur. Ouais, tu sais, les valeurs. Pis, t'sais, je venais avec ma blonde. On avait 17 ans quand on a commencé à être ensemble. Fait que t'sais, ça fait des années qu'on est ensemble. Pis je me trouvais tellement pas beau quand je suis au secondaire. Ah, je me trouvais lettre, là. Je m'aimais pas, là. Mais je pense que je pognais plus que je pensais. Ok. Pis genre, en secondaire 5, c'était... Avec un de mes jumps, pour vrai, j'étais vraiment con. Parce que j'étais sûr que tout le monde me trouvait lettre. J'étais convaincu de ça. Fait que là, avec un de mes jumps, j'étais dit, « Ok, on fait un pari. Celui qui réussit à avoir le plus de filles, qui va aller avec lui au balai finissant. » Mais moi, j'étais sûr, j'étais là, t'sais, « Personne va croire que c'est vrai que j'y demande. » T'sais, dans ma tête, j'étais comme, « J'suis bien trop lettre. » T'sais, y'a pas quelqu'un qui va penser que c'est vrai. Pis après, à 2, 3e, d'affectoie, là, t'as peut-être vu qu'on t'a deviné, j'vais peut-être dans la merde, quoi. C'est des années plus tard, j'me suis rendu compte que j'ai vraiment été un trou de cul, dans le fond. Parce que j'allais voir les filles, moi, j'faisais vraiment comme une vraie demande, là. Ah, mon dieu, ok. C'est parce que j'étais un peu gêné, là, mais... C'est parce que, t'sais, euh... Ben, j'suis pas seul. T'sais, c'est vraiment là, t'sais, toi! J'étais, ben, tu voudrais-tu aller avec moi au bal? Pis là, elle disait oui, mettons. J'ai fait ça en 5 suspens, genre. J'ai fait parler à une fille. J'ai demandé, genre, j'vais descendre les escaliers. Pis là, j'suis là, de même, j'sais, ben... T'sais, j'sais vraiment... Je sais pas à quoi j'pensais à cette époque-là. Pis là, j'étais là, j'ai regardé, t'sais, ben... J'me demandais, s'il te plaît aller au bal avec moi? Pis elle dis oui, pis elle me pointe la main. Pis là, on se met à marcher, même, elle me tient la main. J'sais comme, mais qu'est-ce qu'il se passe? J'ai hâte. Pis j'ai jamais allumé qu'il y avait peut-être des filles là-dedans qui pensent... Qui se disaient que c'était sérieux. Genre, t'sais pas ton estime quand... Tu fais des affaires... Ben, t'étais-tu le clown, mettons, à l'école? Ben, t'as toujours été le clown. Ben, quand même, tu demandes pas de filles pour aller au bal. Ah ouais, non, 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 clairement pas. Mais j'veux dire, ça l'explique peut-être plus, un peu plus, mettons. Ben, voilà. Non, si t'as fini, est-ce que j'avais une question? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Une question là, pas fait de même. Salut. T'es si mal! T'sais, j'me demandais, T'sais, depuis que, mettons, tes enfants ont full pogné, TikTok pis tout, est-ce que t'as eu des filles qui t'ont écrit pis tout, t'sais fait comme, ok. T'sais, pis là, c'est des gars. Moi, j'suis pas en vrai des gars. Ben non, ben non. Ben oui, man, j'ai pas beaucoup de filles qui me suivent, hein. Pour vrai. Si tu sais que mes staffs, moi, j'suis un... C'est vraiment un humour de boys. Ok. T'sais, le moral, le mulet, le côté d'aller en... T'sais, de faire des affaires aux dépanneurs, de doser des affaires, là, ça reprend les boys beaucoup. Ben moi, j'trouve que plus tu t'acceptes, plus t'es toi. Moi, j'pense, les femmes aiment ça. Ben j'ai pas... J'ai pas... Non, j'ai pas eu, pour vrai. Tu dis ça parce que t'as fait make-up? Non. Non, mais s'il y aurait eu de quoi, j'aurais dit, s'il y en a qui... Non, j'suis... Non, pour vrai. J'ai pas eu de... T'sais, mettons, genre, t'as des beaux yeux ou des affaires de même, mais tes commentaires. T'sais, j'ai pas des DM, là, mettons, de filles, mettons, comme... Mais là, en tout cas, t'es chaud, là! Ok. D'où c'est parti, justement, c'est un... T'sais, j'veux dire, c'est un personnage, là, qui est toi en même temps, là, mais j'veux dire... C'est comme moi poussé au stéréoil, là, mettons, là. Ouais, ben, mettons, ouais. C'est quoi qui t'a donné le goût de... Mettons, t'avais pas de coupe longueuil, en plus. Début, début, là, il me semble, ben, t'as vraiment... Elle était très courte. Ouais. En 2018, je me suis fait une coupe longueuil pour... C'était le mariage à un de mes chums, pis je me suis fait une coupe longueuil, je trouvais ça vraiment cool. Drôle, à vrai dire. Pis, ça a toujours été de quoi, là, je me suis fait des coupes longueuils souvent, là, t'sais, c'était comme de quoi je faisais souvent, mais pas longtemps. T'sais, j'ai eu un de mes permis de conduire, que c'était... Je m'étais coupé les cheveux juste pour ça, t'sais. Fait que, t'sais, ça fait quand même longtemps que j'ai une passion pour l'omulette. Pis, t'sais, quand on était jeunes, nous autres, c'était comme aller mordre dans une coupe longueuil, là, c'était comme... Le fantasme, là, t'sais, de croquer dans... J'ai jamais eu ce fantasme-là, mais... Non, moi non plus, mais on a... Ah non? Ben, non. Ben, là, d'après moi... Ben, là, on peut-tu croquer? Ben, moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait du monde qui croque mon mulet. Bon, ben, go. On va le faire. C'est le temps de croquer le mulet. Croquer un mulet. Fait qu'il y a. Hé, mais c'est drôle, fait que j'ai vraiment entendu. Moi, j'avais juste peur que ça me chatouille un peu dans le fond, puis... Ben, ça a commencé, mais... Ça a commencé avec ça. Ouais, des sunclips. Ça a été... Je m'en allais en vacances, puis j'étais comme... Je me disais... Man, ça serait tellement drôle d'avoir des lunettes comme dans le temps. Ouais. C'était vraiment ça. Puis là, je fais une story, tu sais. À cette époque-là, je fais une story, puis je suis comme... OK! J'ai vraiment le goût d'aller me trouver des lunettes qui font ça! Je vous amène au Dollarama. Puis là, je fais des vidéos, je suis au Dollarama. Puis là, je fouille. J'ai été dans plein de magasins, j'en trouve pas. Puis là, un moment donné, j'arrive. Je passe aux gens coutues, puis j'en trouve des jaunes. Je voulais des noirs au début, mais là, je tombe sur des jaunes. C'était les seuls qu'il y avait. Je les pogne. Puis là, je fais mon premier vidéo. Puis là, je suis comme avec. J'étais, regarde, c'est malade. Je suis là comme... OK, il y a du soleil ici. Il y a pas de soleil ici. Il y a du soleil ici. Il y a du soleil ici. Il y a du pas de soleil ici. Il y a du soleil ici. Là, je suis capoté, je suis au déballage. Oh! Il y a pas de soleil ici. Puis là, je trippais. J'avais tellement de fun. C'est vraiment de même. C'est venu que... Je fais ça juste drôle. Oh! Il y a du soleil ici. Tu sais. C'est mal, non? Ça a été juste une grosse bulle qui m'a popée. Puis moi, c'est ça que j'aime. J'aime avoir une idée. Encore, on le fait. C'est juste drôle. Puis c'est parti des modes. J'ai toujours trippé là-dessus. Quand j'étais au secondaire, j'avais parti une mode de montre. Ça revient à ton bandeau, là. Ouais, ouais, ouais. Le bandeau Léopard. Ouais. En plus, je pense... T'avais pas fait une vidéo un moment donné avec acide blé? Oui. Oui, avec acide blé. Ouais, ouais, ouais. J'étais allé shooter en hélicoptère. Oui, 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 oui. Il tombe dessus. Il est vraiment cool. Il est venu, je pense... Non, il est venu avec celui-là Thierry. OK. Parce qu'on avait... C'est que là, on avait le même décor. Puis Thierry, là, il a changé son décor pour qu'on arrête de... Que tout le monde pense que c'est la même chose. Ouais. Ouais. Parce qu'au galop, je me suis fait dire... Ouais, ton podcast avec Thierry. Puis j'ai fait comme... J'ai pas de podcast avec Thierry. On est supposés de le recevoir. Thierry? Non, ça te blé. Mais sans coup, il y a un podcast. Oui. J'étais supposé d'y aller. Puis là, j'avais pogné le COVID. Genre, juste avant d'y aller. Puis là, lui, d'habitude, c'est genre... Tu bois un drink, là, tu sais. Moi, j'avais dit OK, ça va être du Sunny D. Ah oui? OK. J'avais dit la boisson d'enfance, tu connais ça? Ben oui. Sunny Day Light. Ben oui. Ça goûte tellement de chimique, mais tellement bon. On va être malade au Sunny D. Oh, c'est comme ça. Hey les gars, j'ai apporté de quoi? Malade. Je me suis dit... Je me suis dit... Je voulais vous montrer ma casquette. C'est pince. Je me suis dit, il faut changer de look pendant... Pendant le... Hein? Hey les gars, c'est une casquette sac banane. Oui. Oui. Oui, c'est une casquette sac banane. Non! Je m'étais... Je m'étais apporté un pogo. Je me suis dit, on sait jamais. T'sais. French tu? Oh malade. French tu? Euh... Ouais. French. Euh non. Fait que c'est ça. Je me suis dit, t'sais. Malade. Par contre toi. Et que là. C'est malade. C'est malade. Un clap de VR. Pogo malade. Oh. Pis là. Y'a l'air frite ton pogo. Ah non! C'est long! Comme ça, quand c'est le temps, tu le ressors. Pis il est prêt. Ah ouais. C'est malade. Toujours ready. Aïe aïe aïe. D'un coup, depuis tantôt je t'en garde, je sais comment ça c'est le thumbnail. Ah ça c'est le thumbnail. Non. Ouais mais... En même temps, là t'es même porte-parole pour La Belle et la Bœuf. Ouais, je fais des vidéos pas mal pour eux autres. Cool. C'est un resto de malade. Moi, pour vrai... Moi, là... J'sais pas comment appeler ça, t'sais. Moi, ma foi, t'sais, j'dis, t'sais, c'est Dieu pour d'autres, ça va dire c'est la vie ou de quoi, t'sais. Ben j'suis allé au Bollet à la Bœuf avec mes filles. Première fois, j'mange là. Pis j'suis comme, ouais, j'aime vraiment ça ici. J'dis, moi j'frais des vidéos pour eux autres. La semaine après, ils m'écrivent. Ils m'écrient, le gars pis ils disent, man, on aimerait ça faire des vidéos avec vous autres. C'est fou raide. T'sais, j'étais comme, si y'a une plan, j'aurais voulu faire des vidéos, c'est avec eux autres. Pis c'est eux autres qui me contactent pour qu'on fasse des vidéos. J'ai été, j'ai été pendant trois mois à faire plein 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 de vidéos sur TikTok pour eux autres. J'me suis même pété le bras en faisant une vidéo pour eux autres. Ah, en vrai? Ouais. Mon premier vidéo j'fais pour eux autres. Moi, j'sais pas, j'fais du skate avant. Fait que j'suis un peu un gars de, j'aime faire des trucs, sauter. Ouais, c'est ça. Avec le chaude par-dessus ma clôture. Pis mes deux pieds pis restent pris dedans. Pis j'me pète, j'envoie la terre sur une roche. Mon bras s'est pété, mon bras s'est pété. Ah ouais. Mais ils ont-tu commencé avec toi, mettons, avec une carte, 50 piastres cadeaux. Pis après ça, ou ils t'ont envoyé direct? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je m'avais fait approcher au début. C'est que ça, c'est possible de rester sérieux, hein? T'as regardé à vendre un pogo. Au début, on m'avait offert comme une carte cadeau, 50 piastres bel et le boeuf. Pis j'avais vu, je pense, Charles-Antoine Desgranges aussi. Il avait fait un vidéo avec eux. Mais toi, t'as vraiment été porte-parole. Mais là, tu as été tout de suite ou est-ce qu'ils t'ont fait un entrée progressif? Non, c'était comme un contrat. Ok. On s'est rencontrés pour parler d'eux autres qui avaient en tête de tout ça. Il y avait comme de quoi en tête. Ils disaient, OK, on voudrait essayer d'être sur TikTok pis d'avoir un ambassadeur, finalement. Fait qu'on s'est fait un contrat de trois mois. Pis t'as l'image, là. Je veux dire, je trouve ça hot. Moi, j'ai trippé. Mais j'ai pris du poids ces trois mois-là. J'ai bufé des burgers, mon gars. Ah ouais. J'ai des gros burgers, eux autres, là. Pis moi, je suis pas le genre à profiner mon assiette. Fait que, tu sais, la première fois que je vais faire un tournage avec eux autres, j'avais genre plusieurs vidéos qu'ils voulaient faire pour leurs trucs à eux. Fait que c'était pas pour mes TikTok, c'était pour leurs vidéos. Pis à chaque fois, ils voulaient un burger nœud. Ouais, ouais, ouais. Ah, mon Dieu. T'es propre, là. Ouais, ouais. Fait que là, je fais trois vidéos, trois burgers. Mais moi, je suis là, man, je peux pas gaspiller ça. Trois bons burgers, man. Ça a commencé de même, tu sais. Ah, mais j'ai bouffé, j'ai bouffé, là. Fait que le gros, là, avec la Kit Kat, t'as pas mangé tout complet. Ça, je l'ai pas fini. Ok. Ça, mais c'est parce que c'est énorme, pis ça goûte le beurre de peanuts. Ouais, ouais. C'est vraiment bon, là. T'sais, pour vrai, le concept est écœurant, mais beaucoup trop gros pour que ce concept-là dure. Mettons, moi, après la moitié du burger, j'avais beaucoup moins. C'est le désaturé, c'est sûr. Ouais, c'est comme, c'était pas juste que j'ai plus faim, c'était aussi le même, c'est que j'étais plus tanné de manger du beurre de peanuts. En vrai, c'est un mix. Mais la Kit Kat Free. Oups, excusez-moi. La Kit Kat Free, c'est quand même intense, ça. Ouais, c'est ça. J'aurais dans le micro, hein, parce que c'est le poudre. Non, non, c'est correct. La Kit Kat Free, c'est vraiment bon. Pour vrai? Ouais, ouais, ouais. Free? Attends, je savais pas quand on a dit pour vrai. Ah ouais, c'est un vrai désert qu'il y a là-bas. C'est vraiment bon. C'est gras, là, mais pour vrai, c'est une super bonne idée. Là, on regarde la caméra, puis on fait, la belle et la bœuf. La belle et la bœuf. Tu smashes ou tu passes? Mais ouais, fait que c'était un bon dessert. Ouais, ouais, non, pour vrai, moi, je suis tripé de faire des vidéos avec eux autres. Fait que, tu sais, moi, j'ai comme trois, tu sais, deux, trois collables. J'ai eux autres, la belle et la bœuf. Puis l'autre, c'est avec Dillinger. Dillinger, que moi, je dis, mais c'est un... C'est quoi ça? C'est un barber. Il est bien présent, ce secteur. Ah, ben oui, oui, oui. Il est au galop. Il est au galop. Ben, c'est ça. Ah ouais, il est smart, ce gars-là. On a parlé la semaine passée avec les gars de... Ben, avec Enro, Julien Hudson, puis Raymax. Il est vraiment smart. Ben, ils ont fait de quoi ensemble avec Raymax, là. Pour vrai, il est trippant, puis il est vraiment bon aussi. Moi, c'est super difficile pour me couper les cheveux. C'est soit que je m'y coupe, ou soit que t'es vraiment sur la coche. Ok. Puis lui, là, moi, j'ai trippé. Fait que, tu sais, j'aime ça travailler avec lui, là. Fait que, tu sais, il y avait d'autres barbères qui m'ont approché pour faire des vidéos, qui étaient prêtes à payer plus. Mais je préférais, je préfère rester avec, tu sais... Ben, quand tu as une belle vibe... Tu sais, moi, je fais pas ça pour ci. Tu sais, je veux avoir... Je veux fiter avec la personne que je fais des trucs, tu sais. C'est une collection. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est super important, c'est ce côté-là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais une agente, elle était vraiment bonne. Elle m'a vraiment aidé à faire des vidéos, puis à voir ça. En même temps, quand tu as une agente, tu te sens un peu obligé de dire oui à... Fait que c'était comme... Puis là, je me sens plus libre. Tu sais, je fais comme, je charge le prix que je veux. Puis, si j'étais avec une petite business qui a pas de sous, mais que je trouve vraiment cool ce qu'elle fait, ben, je peux dire, je le fais gratis. Oui, oui, oui. Ça me tente, tu sais. Tandis que, tu sais, quand tu as une agente, on dirait que tu te sens un petit peu pas. Ouais, mais parce que nous, on cache elle aussi, là. Ouais, c'est sûr que tu comprends. Ben, tu sais, tu comprends, ça a fait sa job, fait que... C'est sûr que c'est plus de travail, mais je trouve ça cool de faire ça. Puis comment tu as trouvé ton expérience avec l'agence? Ben, c'était pas une agence, c'était une fille, une agente. OK, agente, excuse. Ouais. T'en as-tu déjà eu? Non. Non. J'ai... Ben, moi non plus. Côté efficacité, c'est de baisse. OK. Parce que je veux pas, ça donne un coupier dans le cul, tu sais. Moi, j'ai vu une différence, tu sais. Quand on a arrêté de travailler ensemble, il fallait que ce soit moi qui me donne un petit coupier. Tu sais, j'avais pas quelqu'un. Ça, c'est vraiment cool. Mais c'est... En même temps, ça me mettait un stress, tu sais. Je voulais vraiment toujours être performant parce que, tu sais, tu te dis, il y en a... Tu sais, je veux qu'elle réussisse à avoir de l'argent, tu sais. Fait que ça me créait un stress que j'avais pas nécessairement besoin à la place. Ah ouais. Fait qu'il y avait un peu ça. Puis, pour vrai, j'en ai eu deux. Puis, tu sais, les deux ont fait un travail super cool. Différentes, là, vraiment. Une... Elle... Je pense qu'elle, elle s'est découvert que ce qu'elle préférait, c'était aider les influenceurs à... 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 À devenir... À devenir meilleure dans ce qu'ils font, plus que de trouver des contrats, tu sais. OK. Puis, elle est vraiment bonne là-dedans. Ça, là, sérieusement, moi, je trouve que... Tu sais, quelqu'un viendrait me voir, puis je chercherais quelqu'un, je la référais à ce fil-là, là. OK. C'est sûr, 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 sûr. Elle aide plus à te développer... Elle a vraiment été bonne là-dessus, là. OK. Moi, elle m'a vraiment aidé à voir. C'est elle qui m'a dit, va-donc sur TikTok. Tu sais, au début, c'était vraiment comme... OK. C'est une amie, là, tu sais. Puis, elle m'a vraiment poussé à le faire. Ça fait que ça a été très positif. Tu sais, bon... La vidéo que j'ai le plus de vues, c'était avec elle que j'ai faite, là, tu sais. OK. Ça fait qu'elle m'a vraiment aidé à faire des vidéos qui marchent. Ça, là, c'est vraiment sa force, là. C'est sûr. C'est dur, coupé à la relation avec elle, ou c'était ton amie en plus? Tu sais, t'es dur, maintenant? Ben... Non, mais tu sais, c'est sûr. C'est toujours encore de l'argent, puis ces affaires-là, tu sais. Mais non, mais tu sais, pour vrai, tu sais, la relation est super, tu sais, puis tout, là, tu sais. Puis, c'est juste, sur le coup, tu sais, toujours un peu comme malaisant, tu sais, un peu quand c'est une question d'argent, ou quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais, ben, parce qu'on veut pas tant en parler, mais en même temps, on est là pour ça, fait... C'est ça! C'est... Non, mais c'est... Moi, je ferais tout gratis tout le temps, tu sais. Ouais. Mais... Si la vie était gratis... Ben, c'est ça! Mais tu sais, ta barouette, t'es paye tes affaires, tu sais. Mon linge, que je m'achète de plus pour faire ces vidéos-là. Mes lights, tu sais, tout, c'est plein de courtiers, tu sais. Ben oui, oui, c'est sûr. Fait que, en tout cas... Ah, une gâte de touille. En passant, pendant qu'ils mangent, tu me trouves-tu bandant? Non. Non, mais tu sais, un gars, il devrait se poser des questions. Ben, tu sais, tantôt, t'es en train de chier, puis là, j'ai dit... Il y a une question qui m'a popée, je fais... Oh, je pense que c'est vraiment une bonne question. Fait qu'on va voir si c'est vraiment une bonne question. Non. On va revenir... On va revenir... Pour vrai, elle doit être vraiment bonne. Ben, on va revoir. On va revoir. Tu sais, on va revenir à... Pasteur. Oui! Bon. Puis, est-ce que... Parce que, tu sais, il doit être beaucoup... Moi, j'associe beaucoup Pasteur à des quand même vieilles personnes. Fait que, t'as-tu toujours croisé un vieux Pasteur qui était insulté par la façon dont tu étais habillé, ton style, mettons? Ah, ben oui. Ah, c'est tellement de bonnes questions. Ben oui, mais c'est sûr. C'est... C'est... Mais, tu sais... Oui. Tu sais, moi, j'ai pas juste des pasteurs, mais de toutes, là, tu sais. C'est sûr que, tu sais, tu vois un gars... Tu sais... Est-ce... Ben, c'est ça, tu sais... Tu fais pas église, mettons, là, tu sais. Non, tu sais, mon sac de bananes, ça fait pas sérieux. Fait que, tu sais, il y a des gens qui, pour eux autres, tu sais, la foi, c'est sérieux. Fait que d'être pas sérieux, ils ont de la misère à comprendre. Pis je les juge pas, ces personnes-là, ils ont le droit de voir ça de même. Pis moi, ma bataille, c'est pas de les convaincre que j'ai le droit d'être... De faire des niaiseries, tu sais. Mais ça t'arrive encore comme aujourd'hui, là? Ah, ça va toujours m'arriver. Ça va toujours m'arriver. OK. Ça va toujours m'arriver. Moi, là, un des premiers messages que j'ai fait dans une église, OK? C'est quand même une bonne histoire, ça, quand même, là. Un premier dimanche matin, tu sais, j'étais comme nouveau pasteur et tout. Pis là, j'arrive ce dimanche matin-là, j'ai une idée de génie. Je me dis, moi, j'ai le goût de parler de... J'ai le goût de parler qu'il faut qu'on soit vrai dans la vie pis d'enlever les masques. Fait que là, j'arrive, je suis habillé, classe mon gars comme jamais. Je me mets un veston, une cravate. Je me liche les cheveux. Ah, je veux, OK. Gros truc. Pis là, j'étais en avant, je suis en train de parler. Tu sais, c'est un dimanche où tout le monde est là, c'est juste... Pis ils me connaissent pas beaucoup, là, tu sais. Pis là, je suis en train de parler. Pis je suis, hé, j'ai chaud. Déranges-tu, j'enlèverais mon veston. J'enlève mon veston. Je continue de chier. Il me semble que j'ai chaud, j'enlèverais ma cravate. J'enlève ma cravate. J'ai chaud. Là, j'enlève ma chemise. J'enlève mes jeans. Pis là, en dessous de mes jeans, j'ai une paire de shorts troués avec des déchirés, mon t-shirt. J'suis pas avec ma casquette en arrière de ma poche. Pis là, c'est là que j'enlève mon titre de message. Dis-moi mon message à matin, c'est d'être vrai pis on va enlever les masques. Fait que... J'aime ça choquer un peu. Ben oui. Mais pour les bonnes raisons. Je le fais pas juste pour faire mal. Je le fais parce que je crois vraiment que des fois, on se met dans une bulle. Pis ça, c'est dans tout le monde, là. Dans ton travail, des fois, là, t'oses pas être toi-même si t'as peur que tu seras pas accepté. Mais finalement, si t'es toi-même, tu vas être vraiment plus accepté. Ou si tu l'es pas, ben, ben, y'aure, man. Tu sais, trouve une place qu'on va t'aimer comme t'es, tu sais. Ah, c'est ça que je fais aujourd'hui, tu vois-tu, c'est enfin, je me sens bien. C'est quoi tes cheveux-là, elle est pas à merveille. Ben, merci. Tu t'es enfin trouvé. On met ça à toutes les pages. Moi, je checkais le podcast. Toi, tu trouvais pas de bandel, il me trouve bandel. Oui, c'est ça. Mais non, vas-y, excuse-moi, j'ai coupé. Ben, juste dis ça, man. Tu as dit podcast. Ah, écoutez ton podcast, attends. Ben ouais, qui look pas. Là, ouais. Ah, merci. Là, ouais. Ah, là, là, ça me va bien. On peut aller direct dans le disque du sujet. Ben oui, ben oui. Ah, ben dis à moi, tu vas-y, tu fous le bonjour. Ben non, mais c'est pas, je veux juste pas que les filles pensent que je saigne en ce moment de la réelle. C'est pas le cas. Mais... Moi, ça m'arrive régulièrement. Régulièrement? C'est ça qu'on se désirait, genre? Oui. C'est ça que je cherchais. Ah, ouais. Ah, moi, je connais les émores. Des émores, des coulantes. Je les appelle de même. Des petites coulantes. OK. Ah! Ah, ben... Ben, là, maintenant, j'en sais, maintenant, je saigne pas, c'est que si... Parce que moi, je chie tout le temps. Fait que, tu vois, c'est comme lui, t'es bien juste irrité. Mais, avant, quand j'étais alcoolique, on sent toujours que j'étais un vrai alcoolique. OK. Du sang dans le bol, dégueulasse. Ça faisait peur, mes amis, tellement c'était dégueulasse. C'était, genre, littéralement, mort de sang. C'est quoi le lien? C'est quoi le lien? Ouais. Avec la boisson? Je savais pas que ça allait y avoir lieu. Ben, oui. OK, tu le savais pas? Oh, ben... Ben, je connais pas ça, moi, comme toi, de l'air d'être un pro des hémorroïdes, là. Non, non, c'était même pas un rapport hémorroïde. Je pense que c'est juste... Je pense que ça, c'est une théorie. J'ai entendu dire... Parce que peut-être que j'ai... Ça, j'aime ça, moi, les théories. Qui peut te faire saigner, c'est quoi, là? L'affaire d'allergie au pain, là? Le gluten? Le gluten. Apparemment que quand le gluten, il y en a dans la bière. Là, là, c'est... C'est vrai. Ben, c'est sûr. Puis, peut-être que je le suis. L'allergie au gluten. Fait que c'est sûr qu'il me faisait chier comme ça du sang, genre. Mais... Moi, j'avais un nez de chum, que lui, un moment donné, il est allé voir le médecin parce qu'il... Voyons, sa dèche était rose. Hein? Hein? Ouais, son superbe était rose. Puis, quand il est allé voir le médecin, t'imagines? Ah! Le gars, merde! En tout cas... Finalement, c'était parce qu'il y avait du sang dedans. Fait que ça faisait rose. Ben, mais correct. Mais parce qu'il buvait trop. C'est ça qui... Ça m'a jamais arrivé par exemple. J'ai été alcoolique sans chose. Ben, c'est pas tout le monde qui s'est fait ça. C'était ça. C'était à cause qu'il buvait trop. Puis, tu sais, ça peut faire que t'as du sang qui... Dans le fond, c'est... Je sais pas trop c'est quoi qu'il traite... Ouais, ça m'est pas arrivé... C'est encore bon pour 20 ans! Et pour un gars qui se crosse pas mal souvent, on peut te dire qu'il a jamais eu de sang dans mon superbe. Ouais, pour en venir à toi, là! C'est de quoi que t'es le plus fier en ce moment de ce que t'as fait avec TikTok, tes collabs... C'est quoi le plus fier? Ouais! Waouh! Ouais, méchant ma question! Ha! Rire! Euh... Non, non, mais... C'est... Je pense que c'est... Le plus fier, c'est à chaque fois que quelqu'un t'écris pis il dit « Man, ça me fait du bien! » Ah ouais! Je pense que c'est vraiment à chaque fois que quelqu'un t'écris pis il dit « Man, ça m'a fait du bien! Aujourd'hui j'ai une journée de merde pis ça me... Ça me fait du bien! » Ou quand quelqu'un qui est... Quelqu'un qui vient à mon église pis qu'il dit « En tout cas, j'ai un de mes chums qui a vraiment un jugement sur l'église pis j'ai montré tes vidéos pis... Ok, c'est pas stupé, finalement... » Je pense que c'est tout le côté positif que ça allait amener, que je suis le plus fier, vraiment. Je pense que c'est vraiment ça. Moi, c'est drôle parce qu'il y a quelques... En 2019 à peu près, en 2020, je sais pas trop, j'étais en train de faire un brainstorm sur... C'est où je me voyais, t'sais, qu'est-ce que je voulais accomplir. Pis moi, j'étais un gars, j'aime faire des projets, pis j'étais en train de décrire ma vision pour dans six mois. Pis t'sais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien de faire ça. On devrait le faire plus souvent. Mais t'sais, penser à ce que tu vas faire dans six mois, c'est comme prendre une photo mentale. Ok, pis j'étais comme en train de me dire « Ok, ça serait quoi la photo de six mois dans six mois, c'est quoi? » T'sais, pas juste comme « Qu'est-ce que je veux faire? » Pis vraiment, que ça soit concret. Moi, je suis très visuel, mentalement, j'aime ça, les images. Pis là, j'étais comme « Ok, sur ma photo, il y aurait ma femme à côté de moi. » Pis là, t'sais, j'essayais de mettre des affaires qui sont très concrètes. Pis là, j'étais comme « Ok, je tiens un livre dans mes mains. » Pis là, genre, ça, ce que ça a créé de dire ça, je sais même pas pourquoi je m'en vais là, mais je le dis parce que je trouve que c'est cool de dire ça. T'as écrit un livre? Ben oui, j'ai écrit un livre, mais à cause que j'ai mis cette vision-là mentale, je l'ai figée dans le temps. J'ai dit « Dans six mois, dans huit mois, je tiens un livre dans mes mains. » Mais tout d'un coup, ce que ça a fait, parce que ça faisait sept ans que je pensais à écrire un livre, tu sais, que j'écrivais là-dessus. J'avais des idées, j'avais des journaux, des journaux, des journaux à plus finir, mais je le faisais pas parce que je me suis rendu compte, quand j'ai fait ça, que ce qui me bloquait le plus, c'était la peur de pas faire un best-seller. Parce que tout d'un coup, c'était pas un livre, je voulais écrire le meilleur livre. Je voulais être, tu sais, je voulais que le monde fasse comme « Wow man, t'es bon! » Pis tout ça faisait que je faisais rien. Mais quand j'ai comme... Je me suis fait cette image-là de faire comme « Non, c'est pas le meilleur livre que je tiens dans mes mains. » Je tiens celui que j'ai fait. C'est tout. Ben, anyway, là, j'ai dit que je coupe ça vite, mais c'est juste une petite parenthèse. C'est juste que tu peux pas créer où c'est vraiment rare que tu vas créer. La première chose que tu vas faire, ça va être un chef-d'oeuvre. T'as raison. La perfection vient avec le temps, c'est à force de le faire. Faut juste que tu commences, pis ça va devenir bon. Ça va devenir bon. Non, t'es d'accord. Ben, c'est ça, vous autres, votre podcast. Sûrement qu'au début, vous avez comme... Ce qui a fait que vous l'avez pas fait au départ, 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 c'était la peur de... Je sais pas... Non, pas tant. Le point, c'est qu'on s'était dit qu'au peu, ça sera de la merde, mais on va s'améliorer. Pis on pas dit... Nous, c'est le contraire, c'est que je pense à un blow-up vraiment plus vite qu'on s'attendait. Vraiment, là. T'sais pas... Pensez pas à l'épisode 9 que Jean-Michel Anctil allait être assis là. C'est malade. C'est malade. C'est malade. Je pense qu'on avait la bonne mentalité prêt à ça. Pis c'est qu'on dirait qu'on avait tellement pas d'attente que ça... Mais t'sais... Ben, c'est comme ça que tu fais des affaires. C'est quand que tu fais comme... L'objectif, c'est pas d'être la meilleure. C'est de le faire. C'est ça. La perfection avec le temps, c'est tout, là. Exact. Pis là, t'es fier de toi, après. Moi, j'étais fier d'avoir écrit le livre, là. J'm'en foutais, là, qu'il y a plein de monde l'achète, là. Non, c'était pas ça. J'ai dit, c'est fait. Il est dans ma bibliothèque. J'suis content. Ben oui, oui, oui. C'est cool. C'est comme... Ben, c'est un accomplissement. Exactement. C'était tout d'un coup, ça a switché dans ma tête. Pis ça, c'est pour plein d'affaires, t'sais, d'autres affaires. Pis quand je faisais cette vidéo, ah oui, c'est pour ça que j'suis allé, là. Mais ça a tellement pas rapport. Des fois, moi, j'suis TDA. Non, c'est correct. Ok, moi, c'est bon. On est pareil, là. Ben, c'est ça, c'est que... Au même moment, j'étais là-dedans en même temps. J'écrivais c'était quoi mes trois priorités dans la vie. J'étais... J'étais un gars de même, là. J'aime ça me mettre à lire des livres ou des trucs, là. Pis là, j'ai écrit c'est quoi mes trois priorités. Pis là, la troisième, j'avais de la misère à la trouver, t'sais. T'sais, les deux autres, ça avait beaucoup d'affaires avec ce que je fais comme pasteur, t'sais. Pis face à la foi, à la religion. Pis la troisième, j'étais comme, voyons, je trouvais pas, t'sais. Pis à un moment donné, j'ai juste accepté... La journée même, j'ai pas réussi à trouver. Le lendemain non plus. Peut-être une semaine plus tard, j'ai comme fait, au moins, donner de la joie aux gens. J'ai comme écrit ça. Mes trois priorités, j'ai écrit la troisième, donner de la joie. Pis là, j'ai dit ça à un de mes chums. Pis là, lui, c'est un des super bons amis. Il me parlait de temps en temps, il me dit, « Hey, aujourd'hui, t'as-tu donné de la joie à quelqu'un? » C'est comme si tout d'un coup, dans ma journée, c'était autant important de faire tout mon travail, c'était autant important de donner de la joie. Ça a vraiment fait un switch. Ça a fait que mes vidéos, tout d'un coup, c'était comme... Ça, j'ai fait parce que je suis moi, là. Je donne de la joie aux gens. Pis ça a vraiment switché, là. C'est quoi être vraiment puissant. J'accepte que j'ai trois priorités. Pis là-dedans, c'est juste de faire rire les gens. Ben, c'est bon. C'est excellent. C'est vraiment cool. Ça me rend joyeux, ce que tu dis. Ouais, c'est super drôle. Non, non, mais c'est super, c'est intéressant, là. Tu sais, on dirait juste que... C'est même pas... On dirait que je t'écoute, pis je suis comme... Ça me rappelle genre... Qu'est-ce que moi, j'écrivais aussi avant de commencer, avant de commencer à faire les TikTok, pis avant que tout change. Mettons, moi, j'étais comme... OK, faut que j'écris des enfants. Qu'est-ce que je veux faire? Pis je sais que j'avais dans ma tête, genre... Je l'avais... Je l'avais... Je pense que je lis dans les premiers podcasts, mais j'avais dans ma liste... J'avais écrit en... 20... 20... 20... Je pense que j'avais écrit comme... Faire des TikTok. Pis finalement, j'ai décidé de le faire en 2022, je pense, mais... Il est jamais trop tard. Non, non, c'est ça. La visualisation. Ouais, c'est ça. Pis... Non, mais ils sont ça super inspirant. Moi, j'aime ça. C'est ça pour le monde qui nous écoute. Parce que t'sais, moi, il y a quelqu'un qui me dit l'autre fois... Il me dit... Hey Big, je te trouve chanceux d'avoir ton podcast. C'est mon rêve d'avoir une amie. Hé, on est... Toi pis moi, on est la même personne. Ben, on est pas la même personne. On est pas tant loin, là. C'est juste que... C'est juste fêlé, là. Je suis pas différent de toi, là. C'est juste fêlé, pis... Tu peux le faire, il y a rien là-dedans, là. Pis c'est juste ça qui me gossait, c'est que... La façon que j'ai dit, je disais, Hey, arrête, là. Ah, pour vrai, tu peux le faire, là, autant que je le fais. Exact. Tu peux le faire, lui. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait qu'il fait pas? C'est parce que lui, pour lui, un podcast, c'est l'auditoire. Mais l'auditoire, c'est le résultat. Ben, c'est ça. Le podcast, c'est vous autres qui vous mettez devant un micro pis qui parle à du monde. C'est pas savoir s'il y a plein de monde qui l'écoute, là, podcast. Ça, c'est après, ça. C'est ça, oui. Mais c'est là que le monde se bloque. D'accord. Ben, il faut savoir s'ils vont l'écouter. On s'en fout, man. Ben, c'est bien d'utiliser les plateformes. Tu sais, après ça, tu utilises bien le monde qui juge encore Facebook qui est très bon à utiliser encore Facebook, TikTok. Oui, ils s'accrochent quand même. Nous, c'est nos deux main plateformes Facebook, TikTok qui sont les plus efficaces, là. Tu poses-tu pas mal, toi, sur Facebook? Oui, Facebook, ils m'ont eu, man. Ah oui? Parce qu'il y a pas longtemps, il y a quelques années, j'étais comme, man, c'est mort. Facebook, là, c'est mort. Je trouve qu'ils se sont comme ben revirés. Je sais pas vous autres, là. Moi, je trouve qu'ils ont bien réutilisé Reel, tout ce truc-là, ils ont réussi. Parce qu'ils copient TikTok un peu, là. Ben, ils ont copié, mais ils l'ont bien fait. Oui, oui. Tu sais, ils ont réussi à pas juste copier. Sur Instagram, je trouve, même si c'est… Ben, pas je pense, je sais que c'est les mêmes affaires, là. Facebook puis Instagram. Mais la façon qu'Instagram a comme repris Reel versus Facebook, je trouve Facebook a été beaucoup plus brillant parce que tu t'en rends pas compte. T'es sur Reel en train de faire comme ça TikTok. Ils ont réussi, je trouve, à nous ramener un peu sur leur plateforme. Ben, moi, je te dis de quoi, sur Facebook, c'est qu'ils ont une mentalité… Facebook, là-dessus, ils ont une mentalité de partage. Puis moi, c'est pour ça que je disais toujours à lui, mais allez là-dessus tes vidéos, je te le dis. Parce que, tu sais, Instagram, tu partages, mais ça partage pas sur ton mur. Tandis que Facebook, ça partage sur ton mur. Après ça, t'as tous ses amis à lui qu'il voit. Puis là, lui partage, lui partage. Je te le dis, les vidéos, c'est pas long que ça peut sauter. J'en fais pas beaucoup sur Facebook, mais c'est vrai. Mais c'est pas les mêmes affaires qui pogg moi. Moi, sur Facebook, sur Instagram, puis sur TikTok, c'est pas mon affaire. Moi aussi. C'est le public qui est différent de toi. Moi, mon monde sur Instagram, il aime… Des fois, je pense que c'est l'humour que je préfère. Je sais pas. Des fois, je fais des vidéos qui pognent pas partout sur TikTok, mais sur Instagram, le monde va l'aimer. Même si tu t'as vu vraiment du bon affaire. Ouais, je trouve ça spécial. J'ai fait une vidéo dernièrement. Je fais juste comme rien faire. Je fais juste comme… J'ouvre le frigidaire. J'ouvre une porte. Mais moi, je trouve ça super drôle. Ouais, ouais. J'ai fait tellement rien. Je pense que j'aurais fait une série de 10 vidéos de même. Je trouve ça trop drôle. Mais tu sais… Toi, t'es un gars qui ouvre les portes, dans le fond. Ouais, j'ouvre les portes. Ma femme, elle dirait que je cherche l'attention. On ferait plus ça. Tu l'avais vécu de vous faire reconnaître? Ouais, ouais. T'as-tu vécu de plus te faire reconnaître? Toi, ça fait moins longtemps. Moi, ça fait pas longtemps, je fais ça. Euh… Ben, moi, j'ai l'impression dans ma tête… C'est peut-être moi, là. J'ai l'impression à des fois qu'ils le savent, mais qu'ils s'encalissent. Mais… Moi, en tout cas… Je me suis tellement senti con, là. Je me suis rendu compte… T'sais, l'orgue… Hey, on était orgueilleux. En tout cas, moi, je vais dire on. On va en dire on, je. J'étais orgueilleux, t'sais, pis… Je me suis fait prendre dans ce jeu-là d'avoir… D'aimer ça. Qu'on me reconnaisse. T'sais, que le gars cache son cellulaire, pis qu'il te filme en cachette. Ouais, ouais, ouais. T'sais, que t'es comme la vedette, pis que… Partout où tu vas, t'sais, quelqu'un… T'sais, c'est comme… C'est cool. Pis, à un moment donné, faire… Hey, personne ne me reconnaît. Plus de faire… C'est comme si c'était… C'était spécial. Je me suis surpris à faire… Aïe, oi, genre, René. T'as… C'est pas… J'étais pas fier de ça, t'sais, j'étais comme… Aïe, oi, j'étais pas fier d'avoir pris goût à ça. Pris quasiment pour acquis. Ouais, pis de faire comme si c'était mon identité que le monde me reconnaisse. T'sais, on s'en fout, man. Tu me reconnais ou me reconnais pas. Mais ça, ça a été spécial, quand même, d'avoir ce feeling-là. Gros, là, c'est pas une vedette, là. Ça doit pas l'avoir fait avec tant de personnes que ça. Quoi, ça? Oh, y'a là. Ah, OK, non, mais là, je te parle pas de l'eau galope. Je te parle dans ma vie. OK, 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 OK. Je suis plus dans l'eau galope. J'suis juste d'avoir vécu ça, genre, que… Mettons, t'es dans l'autobus, t'es habitué qu'il y a tout le temps quelqu'un qui te reconnaît ou qui t'est crié, je t'ai vu dans l'autobus. Pis que, là, finalement, personne qui te reconnaît, tu vas à l'épicerie, y'a pas quelqu'un qui te jase… Je sais pas, je me suis surpris à faire comme… Ouais, j'avais… J'étais… J'sais pas comment le dire. J'étais comme une petite vedette, comme si je me créais, comme un petit important. Ça t'a fait mal? Ben, l'ego. Ben, je pense qu'il m'a fait le plus mal, c'est de réaliser que, finalement, j'étais orgueilleux. OK. T'sais, finalement, que le monde me reconnaisse pas. On m'en fout. Mais de me rendre compte que ça m'a affecté un peu, on dirait que j'ai trouvé ça spécial. Pis, t'sais, aujourd'hui, c'est plus de même, là. Mais quand j'ai vécu au début, là, j'ai trouvé que « OK, merde, on me reconnaît plus. » Comme si j'étais plus important, t'sais. Moi… Moi, j'suis encore dans mon début, fait que ça m'arrête. T'sais, même que nous, on va voir quelque part, on est tout de suite associés ensemble, là. La plupart du temps, en tout cas. Ouais. Ouais. Ben, j'peux comprendre, là, des fois… Ben, encore, là, ça m'est tout de temps arrivé. Écoute, que j'pensais me faire reconnaître, mettons, pis que c'est pas arrivé pis que j'étais déçu, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais, ça, ça m'est déjà arrivé, par exemple. J'étais comme « Ah ouais, c'est sûr que j'vais aller à cette place-là. » C'est tellement loser. Ah ouais, tu te dis « C'est sûr que j'vais aller à cette place-là. » C'est sûr qu'il y en a qui m'arrête. Pis que tu passes inaperçu, là, tu te dis « Ben voyons, quand on est… » « Ils savent pas je suis qui, je l'ai fait, pis… » Ah non, mais j'ai pas fait une dépression en bas. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est juste que je me suis surpris que je me disais, tu sais, c'est pas ce que je cherchais. Pis j'étais « Ah ouais, finalement, tu sais, j'aimais ça, qu'on me reconnaisse, finalement, c'était un peu ça, là. » Ben, c'est gratifiant quand t'aimes plus ce que t'es, pis ton contenu, pis tout, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Ouais. Moi, ça me rend trop dur dedans mes pantalons, madame. Allô? Allô, David? C'est… c'est Clément. Clément? C'est… c'est Clément Rivet. Est-ce que… est-ce que je suis en train de te déranger? C'est moi, c'est Clément? Clément qui, je… je suis… je suis… Tu sais, c'est… c'est Clément, tu sais, je donne toujours une tape à mon chien parce qu'il est pas gentil avec moi. Le chien de Clément, le chien de Clément est mort. Oh, sorry. Bonne soirée, Clément. Il a dit sorry, bonne soirée, Clément pour eux. Il a fini ça sec. Il a fini ça sec. Il a fini ça sec. Il a fini ça sec en tabarbonné. Ouais, mais… ok, tu sais, il a quand même… il a été poli, il a été tous et ça. Mais je le sais-tu, Karine Vanas? Faut me le rappeler, elle durait quoi? 15 secondes? J'étais allé au secondaire avec elle. Hein? Arrête. Secondaire 5, elle venait… elle était à mon école, mais elle… Non, mais Karine Vanas, mais… Elle me connaît pas, genre, parce qu'elle, elle était jamais là. C'est une vedette déjà quand t'es en secondaire 5. Ok. Là, moi, mes chums, quand elle venait, genre… elle était venue, je sais pas, moins… 10 fois dans l'année, maximum. Quand elle venait, on faisait comme si on était des groupies, genre, « Karine, Karine, Karine… » Ah oui, c'est vrai. Elle, dans mon album, il finit ça, mais tu sais, elle était jamais là… J'ai fait du théâtre avec elle en série on l'a trop… Ah, c'est nice. Mais sinon, elle sait pas de qui c'est sûr. Oui, Banho? Oui, j'ai manqué votre appel? Oui, je parle à Marie-Claude. Oui, c'est moi? Oui, tu trouves ça comique, toi, d'appeler mon garçon pour aider lui à la radio? Mais de quoi tu parles? Je t'ai entendu faire un appel à mon petit garçon à la radio, puis vous riez de lui. Hein? C'est pas drôle à ma nez. Marie-Claude, voyons. On est en 2023, mon homme. De quoi vous parlez, monsieur? Je t'ai entendu faire un appel à la radio de mon garçon. Qui est votre garçon? C'est mon garçon, ça s'appelle Frédéric. Je n'ai pas appelé Frédéric, monsieur. Il travaille dans un garage. On n'a pas appelé Frédéric qui travaille dans un garage. Oui, c'est à l'appeler, puis oui, il n'a pas trouvé ça drôle. Ok, bonne soirée. Non, mais... Non, mais, hey. Je voulais en moins que tu l'aise. Oui, mais je voulais dire... Non, mais ça... Ça, c'est drôle, là, ça, marrenais. Mais elle a pogné, puis ça, c'est bon, elle a pogné. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, allô? Oui, est-ce que je parle à Simon? Oui, c'est bon. Oui, c'est-tu le comique hier qui a accroché mon char? Le comique qui a accroché ton char. Oui, hier, tu étais au Jean-Coutu à la plaine. Parce qu'il y a un comique avec son pick-up qui a accroché mon char. Un pick-up noir. Moi, j'étais à la plaine. Au Jean-Coutu, oui. Non, c'est allô Jean-Coutu à la plaine. En tout cas, c'est un Ford Super Duty F350, puis tu sais, ça a l'air de... J'ai ton numéro, là. Vas-y, c'est pas... Mais c'est toi qui étais avec la T-blonde avec les gros totons? Je suis pas agréable. Non, mais sérieusement, parce que c'est pas drôle, le comique, il va falloir qu'on se voit, puis que tu payes, là. Oui, viens voir mon comique, on va agréable. Non, mais c'est toi qui a des cheveux, puis qui a des tattoos? Oui, j'ai des cheveux, oui, comme tout le monde. Viens me voir mon comique, t'as pas de trouble. Oui, ben c'est bon, puis... Tu sais, c'est parce que... Hein, comme ils disent? Accroché, comme ils disent, tu sais. Non, comme ils disent, oui. Alors, mais tant qu'à me pas les mettre sur le téléphone, bien, il y a pas des fillons, là, très bien, ça, on va voir un jour, là. Ben oui, mais non, parce que, tu sais, à un moment donné, faut que tu fasses attention à comment tu recules, là. Ah, oui, ben oui, on prend ça. Tu veux-tu qu'on... Tu sais, au pire, on va aller dans le parking, puis tu sais, on va se battre simplement, là. Ah, oui, ben oui, pourquoi pas. Non, ben, tu sais, moi, j'ai pas peur, tu sais. Ah, oui, t'as l'air de... T'as l'air de... T'as l'air de... C'est le gars qui parle, là, puis il y a un vrai, un vrai, un vrai qui est là, là. Ben, moi, j'suis un gars de muscle, comme on dit. Puis, tu sais, c'est... Des cheveux sans tête, tu vois? Oui, oui, j'en ai, puis... J'en ai même en ce moment, pas mal, là. Ah, oui? Ah, oui. Ah, oui, là, oui. Ah, oui, euh... Ah, oui, hé, moi, t'as le dire, là, c'est ta blonde qui m'a dit de t'appeler. Ah, ouais? Puis... Ah, ouais, moi, juste, de préciser la partie de blonde avec les gros taton, c'est elle qui m'a dit de dire ça, OK? En fait c'est un problème d'erreur qui m'a marqué si bien Il était comme qui resfait, ça se fait boire ta marde Ah mais là on est sur le podcast là là Fait que je vais raccrocher par nous et vous allez venir un jour Fait qu'on va se reparler les amis T'es sûr qu'on va aller te voir, il a peur Il a ça, il a peur Bye bye Climat Hey man, excusez-moi, je rate, je pète C'est bien correct C'est vrai que j'ai pas de place C'est normalement je me lâcherais parce que j'ai peur J'ai pas envie de quels sont leurs chambres Tantôt tu disais, tu nous as dit ça tantôt, jeûne-toi pas T'as mangé avec le fil de la prise Tu disais, ouais, c'est un méchant mon gars Mais lui dans le fond Je suis allé manger L'histoire c'est que Il m'avait comme ajouté sur TikTok Puis sur Instagram Puis là j'étais comme, man, il m'a ajouté Ouais Moi j'écoutais bien gros ses émissions avec mes filles Puis tout C'est un humoriste que je trouve vraiment cool Fait que là, j'ai comme réécrit de même J'ai dit, ah man, il y a du soleil ici Puis là, j'ai dit, t'aurais besoin de scène de clip Fait que finalement, une histoire courte Qui me dit, je fais un tournage Ça te tente, viens me rejoindre Puis on va faire de quoi ensemble Fait que j'étais allé me rejoindre dans son tournage de pub Puis on a comme, j'ai donné des scène de clip On a fait une vidéo ensemble Puis ils avaient comme commencé à tisser des liens de même Puis j'ai comme réécrit après ça Parce que je voulais comme faire de l'humour Faire un peu plus stand-up Fait que j'ai écrit, j'ai dit, hey, je t'invite à manger J'aimerais ça qu'on prenne juste un temps Qu'on parle du mot pis tout Fait que si ça te tente Fait qu'il est vraiment ce moment Il a dit, certain, quand tu veux Puis on est allé manger On a dû passer deux, trois heures ensemble Puis lui, le conseil qu'il m'a dit Il me voyait avec mes notes Il a dit, tu sais, JR, toi, je pense le best C'est que t'en prennes pas de notes Puis tu vas te planter Tu vas être improvise devant Puis c'est ça que j'ai fait Puis ça m'a vraiment... Moi, je suis un gars d'impro Puis d'écrire, ça faisait que c'était moins moi Puis ça, ça m'a comme lancé un peu Un peu plus à aller à mon style Me mettre à improviser, sortir des histoires Puis tout Puis après ça, de faire comme un tri Qu'est-ce qui est bon Puis qu'est-ce qui est pas bon Mais d'accepter que je vais me planter Puis c'est ça que je trouvais plus dur C'est ça que je parlais de... T'es habitué de tout contrôler, mettons, sur TikTok Puis ce que tu fais Exact, puis l'humour Veux, veux pas, faut que tu te pètes la gueule Pour savoir qu'est-ce qui va être bon C'est pour ça que je disais tantôt au gars-là Pour vrai, pense pas que c'est la meilleure place Pour tester la première fois Parce que c'est sûr que Y'a personne qui est capable de faire dix bonnes jokes Ils vont faire dix mauvaises Puis il va y en avoir deux de bonnes Ou une de bonnes Ouais, le début Ton premier show, c'est ça Ton premier premier show Mais tout le temps Faut que tu testes tous tes jokes Les humoristes pour voir rien Qu'ils font rouler leur show Une cinquantaine de fois Quarante fois Parce que c'est ça T'enlèves ce qui est pas bon Puis t'en mets des bonnes Le premier show que tu fais C'est sûr que la majorité Sont pas toutes bonnes Parce que c'est pour tout le monde C'est ça On dirait que j'ai le goût de lancer quelque chose dans l'air Simplement Parce que tantôt tu disais que t'as fait de la scène Mais t'en referais ça encore Ouais Puis toi tu veux tirer un peu de game aussi Moi j'ai l'entendré qu'on faisait le défi d'aller au gong show Les trolls C'est où ça? Le gong show, tu sais pas c'est quoi? Non Tu sais où? Tu sais Ben oui C'est Yoto Ouais Tu peux pas faire des stunts Ouais Le monde souvent va faire des stunts là-bas Tu testes des affaires Mais c'est parce qu'après ça Si tu sais pas bon Il te gagne Puis il te juge après Moi je serais genre Moi mon genre C'est plus d'aller genre À un open mic À un open mic Que personne ne me connait Ok ça Très pas gay dans les fois Filmer Gagner Puis juger Je sais que c'est rough Mais on dirait que j'ai le goût de mener le défi de l'essayer Ah ouais? Je sais pas Moi je suis dans les deux Mais si je ferais ça J'irais faire plein d'open mic avant Ok Parce que Je crois qu'il y a de quoi de se péter la gueule Mais Tu sais mon objectif Ce serait pas de plus jamais le faire si je ferais ça Non mais souvent Parce que je trouve que Le monde Qui l'ont fait un show, deux shows Qui sont allés là-bas Souvent après ça On a la compétition du monde Ok c'est son premier, deuxième show Ok Fait que je me dis Parce que si tu vas roder ton affaire Puis c'est de la merde Puis là t'es pas bon Ouais ok C'est comme quarante shows Ouais ok Mais là Ok c'est de la merde Tu t'es planté C'est ton premier show Ok Fait que Je suis comme Ok vous j'irais vraiment mon premier show Mémorisé Ok En même temps T'aimes peut-être mieux avoir La vérité du public Ouais Le goût de pleurer chez nous Non je sais pas Qui a été pris un peu en pitié Ah je sais pas Moi celle qui va inspirer c'est Simon Leblanc De l'île Simon Leblanc Simon Leblanc Tu t'en prends C'est un compteur Oui Il est débile Mais lui il disait ça dans un C'était un podcast Non c'est un bonsoir bonsoir Je pense qu'il disait ça Mais il disait genre Que lui ce qu'il aime C'est aller faire ça devant Des mini crowds là Vraiment pas bonnes Ok Tu t'en prends 6 personnes Ok Tester son matériel Pour vraiment voir si le monde Si c'est bon ou pas bon Ce qu'il fait tu sais Je trouvais ça vraiment cool Comme idée Ben ça fait Ah ouais Tu sais c'est comme C'est pas nécessairement Je veux pas que le monde Rie parce qu'ils sont dedans Puis qu'ils rient Puis que moi je pense que je suis drôle Finalement Je suis pas drôle Ben Je suis pourri On dirait que j'aurais goût de Je trouvais ça nice comme concept D'aller te planter un peu À quelques places Fait que Ouais C'est quoi je vais faire moi Ouais Ok Ils vont en faire 5-6 cette année J'aimerais ça faire ça Des petites places Aller me planter un peu Nice Il est pas très bon Il est beau Il est beau Ouais Mais si tu veux faire des open-mock Je connais des gars Qui ont une soirée du mot À Montréal Les lundis à 8h Oh Il a dit que je pouvais aller Quand je voulais Mais c'est les lundis à 8h Il a dit que je pouvais aller quand je voulais On pouvait se plugger Pas mal quand on voulait Ces gars que j'ai rencontré La première fois que j'ai monté sur scène C'est un des gars qui m'a vu là Puis il a dit Je pense que t'as quelque chose C'est pas cool le gars Ok on fait ça Ah ouais je serais drôle C'est vrai qu'on se met des filles On y va Ouais je suis d'accord Hé la la On fait ça et trop Moi je veux une crowd qui me connaît pas J'ai le goût d'aller devant du monde Qui me connaissent pas trop On donne ça les filles et trop On y va une souris et trop ensemble Bang Ça serait cool Ok j'en bats On fait ça On fait 1, 2, 3 On le fait On le fait Bon ben t'as le petit On arrive là On va écrire de quoi sur French Ben ça serait cool On va se planter au fur On va en rire les trois Pis c'est tout C'est ça t'sais T'as mal Ouais ouais Mais parce qu'en gang c'est plus drôle On va en rire après Pis on l'a vécu pis ça Ben pis je pense que j'aime mieux me planter là Dans une salle que Bon d'Open Mike Ils savent à quoi s'attendre Non non mais Moi j'pense au bordel Parce que le bordel Des fois quand je les voyais se planter Ils se font ramasser là Ouais ouais Et des fois ils se gênent pas de leur dire là C'était plus drôle avant que t'en vas que t'es enceinte Mais c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça qu'il m'a dit de faire Il dit man va te planter Va juste amuse-toi Essaye des affaires Improvise des affaires Écris des textes Tu peux Dépendant de ton style Moi j'suis un conteur J'aime ça raconter des histoires Pis devant un public On dirait que c'est là que je starte plus Je vais essayer ça Pis je l'ai faite deux fois Mais elle c'est pas assez Comme toi Ouais ouais Il manque de Je l'avais faite sur Zoom Sur Zoom T'as pas la réaction du public Pis là c'était vraiment du écrit J'avais vraiment fait un 45 minutes Écrit c'était gros Pour vrai Pour une première fois J'avais 45 minutes 45 minutes Ben oui Ben oui On vendait ça là C'était comme T'achetais 5 piastres Parce qu'il allait à la sclérose en plaques C'est une cause qui me tient bien gros à coeur Parce que moi Ma soeur elle a la sclérose en plaques Pis mon beau frère Elle a la sclérose en plaques Fait que c'était comme C'était un show Pour ramasser des fonds Pour cet organisme là Un organisme qui vient en aide À la recherche Pis Mais tu sais je me disais Mon paye là Fait que c'était moi Pis j'ai deux de mes chums Qui étaient là dedans Qui faisaient comme des Des petites apparitions là Snake Secrets C'est un truc C'est éclaté C'est de l'humour absurde Qui font eux autres Des tunes Ils sont vraiment drôles Nice T'as fait un vidéo Pour Oli Primo Ouais j'avais fait ça Ben ça ça fait comme Quelque temps là J'avais fait un vidéo Pour sa poutine Moi ça c'est drôle Parce que Lui je pensais Que c'était un nobody Ok Quand tu disais Je connais personne C'est pas bon Ouais man Moi je pensais C'était un nobody Pis là je vois Je vois sa poutine Genre À quelque part À l'épicerie Je sais pas où j'ai vu sa poutine Pis là je vois La photo Je fais man C'est malade C'est un gars là C'est un nobody Pis il a une idée De partir une poutine Pis là J'étais comme C'est fou red Pis là moi dans ma tête Je me dis M'en va l'encourager Ah la 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 T'sais Ah la 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 Il se prenait J'vais faire un review Pour sa poutine Pis là je fais ça Pis là Après j'finie La vidéo Lui Il fait comme un duo avec Pis Il cavoit pis c'est là que je cache, je m'en vais voir c'est qui, pis là que je fais comme, ok, ok, c'est un gars-là, il est gros, il est connu, il a plein d'affaires, il a un gros business, c'est là, ok, c'est là, je cache, pis là après ça, j'ai réécrit, j'avais vu dans un podcast que lui, c'était genre le matin, qu'il faisait ses affaires vraiment tôt, pis tout, pis je me dis, ok, moi je te regarde, le matin, pis j'ai écrit à 6h du matin, quelque chose du genre, comme de fait, c'est là que ça s'est passé, qu'il m'a réécrit, pis qui m'envoie du stock, c'est pas une grosse affaire, c'est juste m'envoyer, ben c'est quand même cool, m'envoyer genre une glacière avec plein de stock, pis pour que ça soit froid, c'était, comment tu t'appelles ça, de la glace, de la glace sèche, ok, j'étais genre ok, c'est pour que ça soit bien fait ce soir-là, c'est la poutine, pour qu'elle laisse frappe, j'avais fait comme un vidéo avec la poutine qu'il m'avait envoyé, fait que c'était pas une grosse grosse collab, là, qui m'avait envoyé comme de la bouffe, non mais c'est cool, t'as-tu parlé au gars-là, influence, je l'ai même pas vu croiser, non, moi je l'ai pas croisé, mais il y avait tellement moins en tour de lui, je fais comme, bah, je serais pas à fil d'attente, moi, j'haïs ça faire ma plot, mettons, on dirait que ça sonne pas bien, je dis ça, là, mais t'sais, mais en ben, on se comprends, là, on va, c'est la groupie, mais on va faire ta groupie, t'sais, il y avait des gars, je voulais aller jaser, mais je me disais, ben, tout le monde autour, je vais pas aller jaser, t'sais, comme les gars du podcast, t'sais, prends un break, j'avais goût de jaser avec eux autres, moi, t'sais, j'allais faire un peu, moi, mais t'sais, 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 j'ai donné le mec dans le courant aux barbures, t'sais, ah, à Frank, ah, ouais, Frank, d'endjupin, ah, ben oui, t'sais, je suis prêt sans dessin, mais moi, t'sais, J'suis pas sensu, vite vite, t'sais, aux gars-là, t'sais, y'avait les jumeaux pis y'avait tout, pis les me disaient, on fait un concours de gomme ballon, tu voulais ta gomme. Moi, j'étais tellement légué, mon gars, j'voulais tellement voir tout le monde, je sais pas que c'est passé, j'ai juste viré de bord. Moi, j'avais acheté un paquet de gomme, juste pour faire des concours de gomme ballon, pis tu m'en as piqué une dans mon paquet de cinq. Moi, j'me retourne de bord, je parle à quelqu'un, je me retourne de bord, vous êtes plus là, j'étais comme, bon ben, m'en va refaire l'auto. J'ai jamais refusé de bord. Ça a été long, j'en vois. Tu te les revirais de bord, c'est comme, il dit ça comme si c'est cinq secondes. On a eu le temps de faire le concours, de se filmer, toute la quête, avant que tu viennes, là. Mais ça, j'te dis, moi, j'étais tellement partout, mon gars, j'ai oublié cette partie-là, c'est comme, j'ai oublié, carrément, j'sais même pas ce que j'ai fait, j'ai croisé quelqu'un. T'es pas celle de la d'autre. Moi, j'parlais à tout le monde, j'te un jeu, mais c'est bon, et puis pourquoi ça a été bénéfique pour nous, cette soirée-là, vraiment? Sérieux, c'était malade. Moi, je m'attendais pas à ça, t'sais, j'étais comme, ça va être quoi, t'sais, premier gala, pis t'sais, il va s'en avoir du monde, vraiment, t'sais. Finalement, j'étais, wow, man, c'est gros, ils ont fait un travail de fou, là, c'était vraiment cool. Moi, mettons, pour finaliser le podcast, je dirais, si tu veux plugger des affaires, si ton site internet, c'est quoi qu'on peut retrouver? Ben, moi, ce que je voudrais plugger, là, moi, ce que je veux plugger, c'est que le mois de mars s'en revient, pis le mois de mars, c'est Mars mulet. L'année passée, je l'ai fait, mais c'est Mars mulet qui repart. Mars mulet, c'est quoi? C'est que c'est le temps de prendre notre place, on se coupe les cheveux en mulet. Si tu l'as jamais fait, c'est le temps de le faire. Si t'as un mulet, c'est le temps de poster, on va avoir un concours de mulet. Il va avoir des t-shirts, ma poche, tu sais qu'ils font les t-shirts avec une poche, là? Oui, poche et fils, ils vont faire des t-shirts pour le Mars mulet. Il y a des lingers qui vont embarquer aussi, qu'on va faire comme avoir un kiosque durant le mois de mars, où on va avoir une place de barbeur, couper des mulets. On va faire un gros concours. L'année passée, j'ai eu des vidéos, mais ça a pu finir. Moi, j'ai bien hâte à ça, le Mars mulet. Je trouve ça super drôle de faire ça. Fait qu'il va avoir ça. Sinon, tu peux toujours m'acheter des sunclips. Moi, je vend des sunclips, je trouve ça très drôle, c'est l'affaire la plus belle au monde. Même, je me suis dit, ok, on lance les sites. Je me suis dit, tous ceux qui font leur balle des finissants, les boys qui font leur balle des finissants, je vais en donner. Je vais en donner. Je pense que j'en ai 100 que je suis prêt à donner à des gars qui vont être, ou des filles, là. Balle des finissants, moi, mon rêve, ça fait qu'il y a plus de sunclips dans les balles des finissants du Québec. Fait que, ok, c'est ton balle des finissants cette année, tu veux des sunclips, écris-moi un sur Instagram. J'en donne 100, j'en ai 100 à donner. That's it. Oh, ho, 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 ho! Oh, ho, 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 ho! C'est des sites viandes avec GR, tu vas bien. Ah! Yes! Ha, 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 ha!